Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Avertissement météorologique concernant plusieurs régions d'Arménie-Occidentale. Anthony Blinken et Jean-Yves Le Drian soulignent la nécessité d'un règlement politique à long terme en Artsakh. Le champ de mouches accueillit les cigognes. Les forces armées azerbaïdjanaises ont lancé des exercices militaires à grande échelle. L'Arménie participe à la plus grande exposition touristique du Moyen-Orient à Dubaï. Une copie de l'obélisque de Porta Sartre P18 sera exposée au siège de l'Organisation des Nations Unies. Jour du souvenir de Varam à Lazane. Le ministère des Situations d'urgence de l'Arménie-Occidentale met en garde contre la pénétration de courant d'air froid en provenance du nord de la région de la mer Noire. Pour cette raison, dans les régions de Trabzon, Karin, Van Der Sim, Ardahan et Bitlis, des précipitations supérieures à la norme, des vents forts et des orages sont probables dans un certain nombre de régions. Il y a un risque de glissement de terrain et de coulée de boue sur les routes de haute montagne. Le ministère exhorte les citoyens à être plus vigilants. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères de la France Jean-Yves Le Drian ont souligné la nécessité d'un règlement politique à long terme en Artsakh lors d'une conversation téléphonique. C'est ce qui indique un communiqué publié par le porte-parole du département d'État américain Ned Price sur les résultats des pourparlers. Le secrétaire Blinken et le ministre des Affaires étrangères de la France ont parlé de la coopération en tant que coprésident du groupe de mise de l'OSCEU et ont souligné la nécessité d'un règlement politique à long terme du conflit du Haut-de-Karabakh, a déclaré Price. Avec le réchauffement climatique, les cigognes sont retournées dans la plaine de Mouche en Arménie occidentale et dans les colonies rurales environnantes où elles se sont installées dans leurs propres nids. Le champ est situé sur le chemin des oiseaux migrateurs et est riche en zones humides et en centaines d'espèces d'oiseaux. Les cigognes nichent surtout dans le bassin des rivières Aratzan et Karassou. Les exercices militaires ont commencé hier en Azerbaïdjan auxquels participent des unités de différentes forces. Selon le rapport, jusqu'à 15 000 militaires, jusqu'à 300 chars et véhicules blindés, 4 sont misiles et batteries d'artillerie de divers calibres, des systèmes de tirs de volée, 50 unités d'aviation militaire et des véhicules aériens sans pilote sont appliqués dans l'exercice. Les forces armées azerbaïdjanaises utilisent des drones Bayraktar TB2 de fabrication turque dans les zones frontalières avec l'Arménie. Au moins, 3 unités de cet équipement ont été observées près de la région de Sunik, rapporte Times.am. La démonstration de forces de Bakou vise à provoquer une panique particulière sur le territoire de la République d'Arménie. Cependant, il convient de rappeler qu'en vertu du droit international, l'Artsakh, Gadman et Nakhichevan sont considérés comme faisant partie intégrante de l'Arménie occidentale et que toute activité dans cette zone est illégale sans le consentement des organes étatiques de l'Arménie occidentale. L'Arménie participe à la plus grande exposition touristique du Moyen-Orient ATM Dubaï 2021 qui a officiellement ouvert ses portes au centre Dubai World Trade avec la participation de 62 pays. Tel que rapporté par Armen Press, le comité du tourisme informe qu'il participe à l'exposition avec un pavillon d'État avec un certain nombre d'entreprises touristiques locales présentant les attractions gastronomiques, d'aventures et culturelles de l'Arménie au monde. Il est à noter qu'en dépit des restrictions de voyage causées par l'épidémie, le nombre de pays participant à l'exposition était étonnement élevé, ce qui est dû au fait que le tourisme mondial commence à montrer des signes de reprise. Selon un communiqué publié par le ministère de la Culture et du Tourisme, une copie de l'obélisque P18 de 5,5 mètres de haut du plus ancien et du plus grand centre de culture du monde, Portasar en Arménie-Occidentale sera officiellement offert à l'Organisation des Nations Unies comme cadeau d'art. L'œuvre qui sera exposée en permanence au siège de l'ONU sera l'occasion de présenter Portasar en tant que patrimoine culturel universel. Bahram Alazan, Gabouzian, est né en 1903 dans la ville de Vannes en Arménie-Occidentale. Alazan a personnellement vu et vécu la tragédie du génocide contre les Arméniens et a trouvé refuge avec sa famille à Yerevan où tout en étudiant, il s'est spécialisé dans l'écriture. En 1918, Bahram a travaillé dans l'imprimerie Urarto, en 1921 dans le quotidien Arménie-Soviétique. Gabouzian a signé son premier poème, Victoire Rouge. Bahram Alazan a eu la chance de participer au premier congrès international pour la protection de la culture tenue en 1935 à Paris. En 1936, il a été condamné à dix ans de prison pour le trotskisme, nationalisme, contre-révolution, tentative d'assassinat de Beria et d'autres allégations similaires sans fondement. En 1946, après avoir purgé sa peine dans des dizaines de prisons de l'Union soviétique, il est retourné dans son pays natal. Cependant, en tant qu'ancien prisonnier politique, il n'est pas autorisé à vivre à Yerevan et exilé à Ashtarac ou Alazan. Quel que soit son statut et ses conditions intolérables, parvient à établir la maison-musée Perch Poroshian. En 1949, avec les accusations sans fondement subventionnées, cette fois à vie, il fut exilé en Sibérie. En 1954, après avoir été entièrement acquitté, il est retourné dans son pays d'origine, mais ses souffrances dans les prisons et les exilés ne sont pas passées inaperçues. Il reste cloué au lit pendant 10 ans jusqu'à sa mort. Barama Alazan est décédé le 17 mai 1966 et est enterré dans le panthéon de la ville. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Barcer Kanashian dont la version complète est disponible sur notre site web. Le 18 mai 2019, avec les débats de Barcer Kanashian dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.